Sacère en latin, ça veut à la fois dire qu'il y a une valeur infinie, c'est sacré, et en même temps, maudit. Ce qui est sacère, c'est ce qui est maudit, ce qui est intouchable, ce qui est ignoble. C'est intéressant que le même mot désigne le plus élevé et le plus bas. Sacré, ça veut dire ces deux choses. Tabou, c'est un peu la même chose. Quelque chose qui est tabou, c'est à la fois peut-être quelque chose de très important et donc on ne veut pas y aller, mais ça peut être aussi tabou. C'est tabou, on n'en parle pas. C'est en dessous de nous. Et donc, on est aux extrêmes. Et d'ailleurs, sur la religion, c'est un peu ça finalement. Si on parle évidemment, on vient des caricatures, des attentats, on est dans quelque chose d'extrême. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent, ben attends, parlons du prophète. Il y en a qui disent, moi le prophète, je peux en faire la caricature, c'est-à-dire le traiter comme, ben en fait rien, ou même moins que rien. Et il y a d'autres qui disent, ben non, moi le prophète c'est plus que tout. Et donc, il y a effectivement un conflit irréconciliable entre quelque chose qui dit c'est moins que rien et quelque chose qui dit c'est plus que tout. Donc, c'est une très bonne question. Ben du coup, on peut se poser la question, la religion est-elle tabou ? La religion est-elle tabou ? La religion est-elle tabou ? Alors, c'est une question qui est une réponse. Puisque si c'était tabou, on ne posait pas la question. Mais oui. Donc au fond, on pourrait faire une première réponse, ça serait notre première partie, si vous voulez. En disant, ben non, ce n'est pas tabou. Et puis réfléchir et se rendre compte qu'en fait, ça devient tabou pour certaines raisons, ou d'une certaine façon, pour certaines personnes, dans un certain cadre, ça devient tabou. Mais commençons par dire, ben non, ce n'est pas tabou. Notez, la religion, on a trois choses, les croyances, les règles et le groupe. Dans toutes les religions, vous avez ces trois choses. Une religion forcément partagée par plusieurs personnes. Une religion, précisément parce qu'elle dit qu'il y a des choses supérieures, elle impose des règles, ne serait-ce que le respect du supérieur. Et elle pose du supérieur, elle pose une croyance dans un être supérieur, une réalité supérieure. OK ? Donc trois choses, croyance, règles, groupe. Ensuite, religaré, religaré. Religaré, relié, c'est ce qui nous relie ensemble. On partage les mêmes valeurs, on partage les mêmes cultures, on se retrouve dans les mêmes lieux, on a les mêmes règles de vie, etc. Et religaré, la religion, comme intelligence, comme connaissance, comme capacité de lire. Lire, bien sûr, les textes sacrés, mais lire aussi la vie telle qu'elle est, lire le monde. Lire comme synonyme d'intelligence. Voir l'intelligence des choses, savoir lire les choses, lire les gens aussi. Lire les gens, comprendre les gens. Religaré, ça veut dire relier, et religaré, ça veut dire relire. Et donc, dans la religion, c'est un élément de connaissance, de connaissance, de sagesse, bien sûr. La religion, c'est une sagesse. Les livres sacrés, c'est des grands livres de sagesse. Donc ça nous permet de lire dans la vie, dans l'expérience, dans la tradition. OK, donc ça, c'est, voilà, tabou. On a dit sensible, on a commencé par là, c'est effectivement le plus clair. C'est quelque chose qui est sensible, c'est-à-dire qui blesse les gens, qui touche quelque chose d'important. Ça ramène en question la vie collective, donc tabou au sens de, un peu comme le totem. D'ailleurs, Freud, qui a beaucoup étudié l'esprit humain, a écrit un livre qui s'appelle Totem et tabou. Et totem, ça vient aussi des, entre guillemets, tribus primitives. Le totem, c'est une réflexion qui est née avec toute cette étude au 19e, 20e, anthropologique, ethnologique. On est allé voir des cultures qu'on ne connaissait pas, et on est allé comprendre comment elles fonctionnaient, et voir les relations avec nous, notre façon de fonctionner. Totem et tabou. Totem, c'est pareil, le totem, c'est un peu une chose sacrée qui est au centre, qu'il faut respecter, qu'on vénère, bon, pour qui on fait des sacrifices ? Bref, c'est une forme du sacré, une forme du divin. Ok, totem, donc sensible, ça remet en question la vie, et puis c'est un synonyme de sacré. Et sacré, encore une fois, c'est important de le savoir, ça vient du mot sacer, qui veut dire à la fois sacré et maudit. Ça veut dire les deux. Sacré, ça veut dire la fois qui a infiniment de valeurs, et qui est plus bas que tout. Au fond, le bien et le mal, quoi. Les deux sont en un sens sacré, ou les deux ont une valeur sacrée, comme des polarités. Et donc, première réponse, la religion est-elle tabou ? Ben non, la question est une réponse. Si on peut poser la question, c'est que ce n'est pas tabou, sinon on ne poserait pas la question. Alors, comment ça, ce n'est pas tabou ? Eh ben, on va faire deux réponses. On va donner deux idées. Pourquoi ce n'est pas tabou ? Ben parce qu'on vit dans une société sécularisée. Premier temps, pourquoi ce n'est pas tabou ? Ben tout simplement parce qu'on vit dans une société sécularisée. C'est quoi sécularisée ? C'est un terme, en fait, religieux, enfin religieux, qui appartient à une certaine culture. Dans la religion catholique, on va opposer ce qui est, en fait, dans les religions du livre, en tout cas, les trois religions du livre. Vous savez, le judaïsme, le christianisme, l'islam, qui sont trois développements d'une même histoire, avec des prophètes différents. Vous avez les choses éternelles, les choses divines, et vous avez les choses du siècle, les choses temporelles. Les choses qui sont dans le siècle. Et donc, dans le siècle, on dit séculier. Ce qui est séculier, c'est ce qui n'est pas religieux. C'est ce qui est dans le siècle, c'est ce qui est dans le temporel, dans le concret, dans la matière, dans la vie quotidienne. Ce qui s'oppose à séculier, c'est éternel, religieux, sacré. Divin. Séculariser, c'est faire entrer dans la vie quotidienne. Séculariser. Et donc, quand on dit qu'une société est sécularisée, c'est qu'une société, en fait, n'est plus religieuse. Elle est entièrement dans la vie quotidienne. Elle est entièrement dans le temps, dans les occupations insignifiantes des êtres humains. Elle est plus religieuse. Et donc, pourquoi est-ce que la religion n'est pas taboue ? Parce que, tout simplement, on vit, la France, c'est un pays sécularisé. Ce n'est pas un pays, comment dire, qui a une loi religieuse. Ce n'est pas un pays où la religion est très forte. D'ailleurs, il y a plusieurs religions. C'est en un sens, certains diraient, le problème. Il y a plusieurs religions qui coexistent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la population française, donc 70 millions de personnes, dans ces 70 millions de personnes, il y a très peu de gens qui pratiquent. Alors, c'est quoi la proportion ? Pardon ? Alors, je te propose de laisser de côté les croyances, parce que c'est vague. En revanche, la pratique, c'est très clair. Est-ce que tu es des dimanches à l'église ? Est-ce que tu as fait le ramadan ? Est-ce que tu as fait Kippour ? Ça, c'est clair. Soit tu l'as fait, soit tu ne l'as pas fait. Donc, là, il y a une mesure précise. Ce n'est pas sur tout, mais sur la pratique, on a des résultats clairs. Et là, il y a un résultat. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est... Non, je pense que c'est un peu plus. Mais je pense que ça va être moins de 10%. Je pense que ça va être moins de 10%. Des gens qui pratiquent. Bon. À vérifier. Ces infos, elles sont connues à vérifier. Mais enfin, on va dire que c'est une minorité. C'est une minorité. D'accord ? C'est une minorité. La grande majorité des gens ne pratiquent pas. Ils peuvent être croyants. Ils peuvent avoir des sympathies. Ils peuvent être de culture, bien sûr. Culture musulmane, culture catholique, culture bouddhiste. Mais ils ne pratiquent pas. Donc, c'est ça que ça veut dire, une société sécularisée. C'est une société où... Ce que les gens trouvent important, pas la religion. Ça peut être une des choses importantes, mais ce n'est pas le plus important. Donc, on est une société sécularisée. Ce qui fait que, du coup, quand on parle de la religion, ça va, quoi. On est à peu près détendu. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout dire. Mais sur la religion, vous n'avez pas posé la question de la caricature du prophète. Vous avez posé la question de la religion. La religion, c'est à peu près OK. Institutionnellement, en France, en 1905, on en a parlé, l'État et l'Église sont séparés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça faisait déjà assez longtemps que le pouvoir politique n'avait plus de compte à rendre, plus trop de compte à rendre au pape. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais il y avait un financement. L'État finançait l'Église. D'ailleurs, la question du financement, elle est toujours actuelle. Qui finance ? Mais enfin, clairement, institutionnellement, l'État n'est pas religieux. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a ce qu'on appelle la laïcité. C'était une des questions que vous avez posées. C'est quoi la laïcité ? Alors, dans laïc, on a exactement la chose que séculier. Vous vous rappelez, séculier, c'est-à-dire siècle. C'est quoi la vie séculière ? C'est la vie hors de l'Église. C'est la vie quotidienne des gens de l'ordre religieux. Eh bien, laïc, c'est pareil. Un laïc, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui n'est pas religieux. Un laïc. Et là, il y a deux sens de laïc. Il y a deux sens de laïc. Il y a un sens. Et d'ailleurs, il y a deux orthographes. Il y a laïc comme ça. Et il y a laïc comme ça. Au départ, un laïc, ça désignait un prêtre qui n'était pas dans les ordres. Un prêtre qui n'était pas un moine. Donc, un prêtre qui était dans la société, qui fréquentait les gens. Par opposition aux moines. Vous savez, les moines... Alors, j'ai une culture religieuse qui est assez limitée. Je suis désolé, je vais parler des exemples que je connais. Dans les religions que je connais, moi, je suis plutôt... J'ai une histoire qui est plutôt catho, donc c'est plutôt ça que je connais. Mais dans l'autre religion, ça va exister aussi. Vous avez une vie religieuse recluse, c'est-à-dire séparée de la société. Et vous avez des gens qui sont religieux, des prêtres, mais qui sont dans la société. Les prêtres dans l'église, qui voient les gens, etc. Et donc, on appelle laïcs les gens qui sont dans la société. Les religieux dans la société. Et ensuite, laïcs, dans cette orthographe-là, ça désigne une société qui n'est pas religieuse. Mais donc là, on sort carrément de la religion. Et la laïcité que vous questionniez tout à l'heure, grosso modo, il y en a deux versions. Il y a deux versions. Il y a une version, comment on va dire, souple et une version dure. La version souple de la laïcité dit qu'on ne prend pas partie. Grosso modo, on va dire que c'est les anglo-saxons. Les anglo-saxons qui disent, l'État ne prend pas partie. Vous pratiquez la religion que vous voulez. Vous vous habillez comme vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Tant que vous n'en mettez pas les autres. Tant que vous n'enfreignez pas les lois. Vous pratiquez comme vous voulez. Et on respecte. On respecte. Et puis, il y a une laïcité dure. C'est plutôt la version française, et c'est ça qu'on reproche. C'est de dire, on ne veut pas de religion. Donc typiquement, l'affaire du voile. C'est quoi l'affaire du voile ? Ça date maintenant. C'est fin des années 80. La première affaire du voile, c'est en 88, je crois. Une jeune élève qui vient à l'école avec un voile. Et alors là, il y a un problème. Est-ce qu'on l'accepte ? On ne l'accepte pas. Clairement, les pays anglo-saxons, j'ai l'Angleterre, les Etats-Unis, l'Australie, les gens ont des voiles. Voilà, c'est tolérant. Nous, on ne prend pas parti, donc tu veux venir avec un voile, tu veux venir avec un tourban, tu veux venir avec une croix, un machin, un truc, il n'y a pas de problème. Tant que tu n'embêtes pas les autres, bien sûr, tant que tu n'es pas, comment dire, violent ou prosélite, tu fais comme tu veux. En France, on a dit non, on ne veut pas de religion. Ce n'est pas qu'on tolère et on respecte, c'est non, on n'en veut pas. Donc là, c'est plus dur comme position. D'ailleurs, dans le débat sur le voile, les pays anglo-saxons ne comprenaient pas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a plein de gens dans les pays anglo-saxons qui ne comprennent pas, et ils ne comprennent pas depuis longtemps. Ils disent, mais pourquoi est-ce que vous les provoquez ? Pourquoi est-ce que vous leur manquez de respect à ces communautés ? Regardez-nous, ils sont chez eux, donc les musulmans, ils sont entre eux, ils font ce qu'ils veulent, nous, on respecte, on ne dit pas les trucs qu'ils ne veulent pas qu'on dise, ils ne veulent pas qu'on dessine, qu'on caricature leur prophète, on comprend, on respecte, on ne le fait pas. Benjamin Trudeau, vous connaissez le président du Canada, le premier ministre du Canada, a dit, voilà, il n'a pas condamné Macron, bien sûr qu'il condamne l'attentat du prof et puis les autres attentats, à Vienne, les attentats dans le sud, à Nice, bien sûr qu'il condamne. Mais il a une position typiquement anglo-saxonne, en disant, les gens ont le droit qu'on respecte leurs croyances. Donc à la fois, il condamne la violence, mais en même temps, il a un message qui est plutôt du côté de la laïcité souple. C'est-à-dire, bien sûr que les croyances doivent coexister, mais il faut un minimum de respect. Alors que, bien sûr, Charlie, et en un sens Macron, en disant, on défend la liberté d'expression, consiste à dire, la sensibilité, la sensibilité des gens qui croient, ce n'est pas notre affaire. Ce n'est pas notre affaire. S'il y a un journal qui dessine un truc qui est clairement une insulte à ce que les gens mettent au-dessus de leur propre vie, c'est à eux de faire un effort, ce n'est pas à nous. Laïcité dure, laïcité dure. C'est aux gens qui sont de la religion à faire un effort. Grosso modo, pour résumer, parce que c'est quand même ça. La laïcité souple, c'est une forme d'agnosticisme. Agnosticisme, c'est un je ne sais pas. Gnos, gnozeo, c'est le même mot que connaissance. Donc A, A, c'est le privatif. Agnostique, c'est-à-dire je ne sais pas. Un agnostique, c'est quand même dire je ne sais pas si Dieu existe. Peut-être qu'il existe, peut-être qu'il n'existe pas, mais personnellement, ni je l'ai vu, ni j'ai vérifié qu'il n'existait pas. Donc je suis agnostique, je ne sais pas. La laïcité souple, elle est agnostique. Elle dit, il y a des gens qui croient en Dieu. Il y a des gens qui croient en plusieurs dieux. Enfin, en des dieux différents. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Moi, je ne sais pas. Est-ce que c'est ce Dieu, ce Dieu-là, je ne sais pas. Est-ce que c'est ce Dieu-là ou pas de Dieu du tout ? Je ne sais pas. Donc cette laïcité souple est plutôt agnostique. Alors que la laïcité dure, elle est plutôt athée. C'est quoi l'athéisme ? C'est la croyance que Dieu n'existe pas. C'est pas, je ne sais pas. C'est, je ne crois pas. Je ne crois pas que Dieu existe. Et donc effectivement, si vous êtes dans la position, je ne crois pas que Dieu existe, c'est les gens qui croient qu'ils doivent faire un effort. Puisque finalement, ils ont tort. Vous comprenez ? Donc la position française avec laquelle on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais il faut l'exprimer, il faut la dire. La position française consiste à dire, on a une histoire là-derrière, il y a l'anticléricalisme. Donc on a une dent contre l'église en France. Et donc on a un historique compliqué avec l'église. Alors l'église catholique, mais bien sûr la religion en général. On a une position plus athée qui consiste à dire, puisque Dieu n'existe pas, ceux qui doivent faire un effort, c'est ceux qui croient. C'est pas à nous de nous prier en quatre pour que ceux qui croient des choses qui n'existent pas puissent le faire. D'accord ? Donc c'est un peu ça ce fond. Donc ça c'est la première idée pour dire, on peut parler de religion, parce qu'on est dans une société sécularisée, à la fois sociologiquement, institutionnellement. Maintenant, allons plus loin, rentrons dans le cœur du sujet, à savoir la religion. La religion, on peut s'appeler, on peut s'appuyer sur relais guérés, qui est l'étymologie la plus probable, qui veut dire relire. La religion c'est une forme d'intelligence. L'intelligence c'est parler des choses, l'intelligence c'est parler, c'est débattre. La religion c'est une ouverture. Toutes les religions sont une ouverture. La religion c'est une forme d'intelligence. Clair, clergé, ça veut dire lettré. La religion c'est lire. C'est lire la nature, lire l'être humain, lire l'avenir, les prophètes. C'est quoi un prophète ? C'est quelqu'un qui prophétise, c'est quelqu'un qui lit, c'est quelqu'un qui voit la vérité avant les autres, mieux que les autres. C'est un prophète, c'est celui qui apporte la parole. La parole c'est une intelligence, c'est un sens. Donc la religion c'est une intelligence, c'est une culture, c'est une ouverture, c'est une ouverture à l'autre. Respect, humilité, humilité. Aucune religion ne valorise l'orgueil, l'égocentrisme, le moi-moi-moi. Non, toutes les religions nous incitent, nous ouvrent à quelque chose de plus grand que nous. Donc, de tous ces points de vue, toutes les religions prônent, favorisent l'humilité. L'ouverture à quelque chose de plus grand que soi. Que ce soit Dieu, que ce soit l'étape de la loi, les valeurs, les prophètes, les traditions. Le jeûne, regardez le jeûne, c'est un grand exercice d'humilité le jeûne. Travail sur soi. Le jeûne, oui, toutes les religions pratiquent le jeûne. Dans toutes les religions, il y a du jeûne, c'est-à-dire un effort de privation pour se rendre compte de ce qui est vraiment important. Donc, la religion est parole, la religion est ouverture. Donc, elle est le contraire du tabou. Normalement, un religieux ou un croyant intelligent, c'est un croyant qui est ouvert, qui est ouvert à l'autre, qui est humble, qui parle, qui échange. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut l'insulter. Ça ne veut pas dire que c'est... Au contraire, au contraire. Mais, quand on dit la religion est-elle tabou, c'est tout le contraire. La religion, c'est le contraire de la fermeture. C'est le contraire de la... Comment dire ? De l'orgueil, de c'est moi qui ai raison, moi, moi, moi. C'est tout à fait le contraire. D'ailleurs, la Bible, qui, je vous rappelle, est le premier épisode. Le deuxième épisode, c'est le Nouveau Testament. Enfin, la Bible, c'est Ancien Testament, Nouveau Testament, et puis Coran. C'est trois étapes du même livre. Le Coran cite des prophètes qui sont dans l'Ancien Testament. Comment commence l'Ancien Testament ? Au début, était le Verbe. À l'origine, était le Verbe. Le Verbe, c'est l'intelligence. C'est le mot. Un Verbe, verba, en latin, c'est le mot. Donc, qu'est-ce qu'il y avait au début ? Il y avait un mot. Donc, c'est le contraire du tabou. Donc, parole. Et Dieu sait que parole, c'est important. Au début, était le Verbe. La parole sacrée, répandre la bonne parole, porter la parole, le prophète, parole, et ouverture, ouverture sur les autres. Là aussi, toutes les religions prônent la charité, l'ouverture à l'autre, l'humilité, etc. Ok. Donc, c'est tout le contraire d'un tabou. Pourtant, le terrorisme, le terrorisme semble dire le contraire. C'est la transition. Si on a dit la religion n'est pas taboue, mais le terrorisme, c'est-à-dire le contraire. Bon. Prenons le départ. Le départ, c'est quoi ? C'est l'assassinat du prof. Or, c'est quoi la raison qui est donnée pour l'assassinat du prof ? C'est caricature de Mohamed. Bon. Et là, il y a quand même une longue histoire, malheureusement, sur la caricature. Depuis Charlie, peut-être même avant, mais enfin, clairement, depuis Charlie, ce truc, il suit, il suit, il continue. Bon. Donc, partons de ça. Il faut partir d'un truc précis. Ensuite, éventuellement, l'élargir. Prenons d'autres éléments. Par exemple, l'attentat à Vienne n'a rien à voir avec les caricatures. Pourtant, il se rattache à la même problématique. L'attentat à Nice n'a rien à voir avec les caricatures, mais il se rattache au problème. Les caricatures. Qu'est-ce que disent les attentats à propos des caricatures ? Par exemple, les gens qui sont à décimer Charlie, celui qui a décapitulé le prof, c'est un tunisien. Il y en a un autre, je crois que c'est un tunisien, qui est allé devant les anciens locaux de Charlie et qui a failli tuer quelqu'un. Donc, là, quel est le problème ? Le problème, c'est que ce n'est pas la religion qui est tabou, c'est la représentation du prophète. C'est ça qui est tabou. Et c'est explicitement formulé comme ça. C'est-à-dire, depuis Charlie et même avant Charlie, en fait, ça a commencé en Hollande, un dessinateur qui voulait, qui vivait dans un quartier mixte où il y avait pas mal de musulmans, il voulait faire un livre pour les enfants pour expliquer ce que c'était avec l'islam ou je ne sais plus comment partager, il pouvait partager les croyances, bref. Ce bonhomme qui voulait faire un livre pour enfants cherchait un dessinateur pour illustrer l'islam. Et donc, il y a un dessinateur qui a dessiné des dessins de Mahomet et ça a commencé là. Et à partir de là, je crois qu'il y a eu des caricatures et ensuite, Charlie a reproduit les caricatures et en a fait d'autres pour dire, on vous soutient, la preuve, c'est que nous, on en fait. Et c'était lancé. Ça a été un problème mondial, vous le savez. Tout le monde connaît ce problème, d'accord ? Il y a eu, après Charlie, une manifestation avec plein de chefs d'État. Enfin, je veux dire, vraiment, ça a fait... Non ! Enfin, oui, ça a fait polémique, mais dans un premier temps, il y avait une sorte d'unanimité. D'accord ? Tous ces chefs d'État... Mais, effectivement, ça a fait polémique parce que tout le monde n'était pas Charlie. D'ailleurs, ceux qui ont flingué Charlie n'étaient pas Charlie, par définition. Et ce n'était pas deux fous. C'était deux personnes, qu'on pourrait dire fanatisées, mais qui représentent un très grand nombre de gens qui ne sont pas fous. Donc, on ne peut pas juste dire qu'ils sont fous. Ils ont un argument. C'est quoi l'argument ? C'est... Le prophète est sacré et par conséquent, il faut le respecter. Si vous ne le respectez pas, c'est mal. C'est mal, ça veut dire quoi ? C'est dire que ce n'est pas bien. Il faut le condamner. Le condamner moralement. Le condamner par les tribunaux. Le condamner par la mort. Trois stades. Trois condamnations possibles. Soit condamnations morales. Il y a plein de gens, dont en un sens Justin Trudeau, qui condamnent moralement les caricatures. Quand Justin Trudeau dit... Bien sûr, les attentats, c'est horrible. Le Premier ministre du Canada, une des personnes décentes, quand même, je veux dire, du monde actuel. Justin Trudeau, ça fait partie des gouvernants qui sont à peu près décents, qui ont été élus. Quand ils ne seront plus élus, ils partiront. Ils respectent un peu tout le monde. Ils essaient de gouverner bien. C'est une personne de référence. Elle dit, bien sûr, les attentats sont terribles. On est avec la France. Elle dit, mais il faut respecter les croyances des gens. Donc, ils condamnent les caricatures. Ils condamnent moralement. Ils pensent que c'est moins... Ce n'est pas terrible. Bon. Donc, première condamnation. Condamnation morale. Il y a plein de gens qui condamnent les caricatures, moralement. Des musulmans qui se sentent touchés, mais des gens qui ne sont pas musulmans, qui ne sont pas religieux, mais qui disent... Respectons les gens. Condamnation morale. Deuxièmement, condamnation juridique. Donc, vous avez des pays... Je ne sais pas, l'Iran. C'est une théocratie. C'est connu. C'est une théocratie. Mais vous avez d'autres pays qui ont des tribunaux qui vous condamneront si vous faites un blasphème. Bon. En France, il n'y a pas si longtemps, blasphème, c'était puni. Il y a des pays musulmans. Oui, mais d'autres. Tu as d'autres pays qui ne sont pas musulmans qui ont un délit de blasphème. Tu dois respecter la religion. Bon. D'une façon ou d'une autre. C'est pas... Tu sais, l'islam n'a pas du tout le monopole du blasphème, n'a pas du tout la monopole de la décapitation. En France, on sait très bien décapiter. Où c'est ? Robespierre, il en a décapité un certain nombre. Donc, là, on parle d'un fondamentalisme islamiste, mais encore une fois, l'islam n'a pas du tout le monopole du fanatisme. Donc, deuxième façon de condamner, condamner devant les tribunaux. Vous avez les tribunaux et vous condamnez à le blasphème. Vous punissez de prison, vous punissez d'amende, vous punissez... Troisième condamnation, la condamnation à mort. Bon. Alors, vous avez plein de gens qui condamnent moralement. Vous avez quelques personnes qui disent qu'il faudrait qu'ils soient punis. Et vous avez quelques personnes, alors ça, plus rare, heureusement, qui disent qu'il faut les tuer. Enfin, c'est un continuum. Donc, il y a une condamnation. Une condamnation assez large. Encore une fois, si on parle de condamnation morale, il y a beaucoup de gens qui disent « Non, c'est pas terrible. » D'accord ? Et moi, personnellement, d'un point de vue, vraiment, de la personne, je parle en mon nom, quand j'ai entendu dire qu'on allait projeter des caricatures sur des bâtiments publics, mais c'est absolument insupportable. parce que ça veut dire qu'on prend en otage la France en disant « La France, non, je suis désolé. Moi, non, je ne suis pas du tout d'accord. Donc, j'espère que ça ne sera pas fait ou que ça n'a pas été fait ou que ça a été retiré. » Ça a été fait ? Je pense que c'est une erreur parce que vraiment... Bon, bref. Donc, tabou de la représentation qui indique quelque chose, à savoir la question du respect. Les gens qui condamnent les caricatures, ils demandent le respect. C'est tout. Ils demandent le respect. De la même façon que si je parle de toi ou de ta famille encore plus, mais finalement, le prophète, c'est un peu ta famille. Je veux dire, notre famille, c'est quelque chose qui est plus important. Finalement, si je te manque de respect à toi, je te fais presque moins de mal si je manque de respect à ta famille. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ces gens demandent le respect. On peut le comprendre. Grand B. Il n'y a pas que les caricatures de Mahomet. Il y a Vienne, il y a Nice, il y a d'autres choses. Et là, on sort de cette question du respect pour rentrer dans quelque chose de plus délicat qui est la question du fanatisme pur et simple. C'est-à-dire du fait qu'il y a des gens qui veulent... Là, c'est quelque chose de plus dur. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est la religion qui le porte ou est-ce que c'est des conditions sociales ? L'inégalité, l'humiliation, la discrimination ? Ça, c'est une question ouverte.